Vous le constatez par vous-même, on est bien en Belgique, il n'y a plus vraiment de saison par chez nous et c'est l'occasion de vous parler d'un légume qui se moque des saisons, le chou. Il y a une guerre qui existe, notamment entre l'Europe et l'Asie, c'est la guerre du chou. Et oui, puisque plus de la moitié de la production mondiale provient de Chine. Alors le chou, est-ce une contrefaçon ? Est-ce un produit made in China ? Eh bien, chez nous, on a ce petit chou-là, le chou de Bruxelles, et on a envie de s'en vanter. Ce brassicassé est un légume dit divers, nutritif, nance, et qui a tendance malheureusement à épuiser les sols sur lesquels il prolifère. On a donc décidé de vous montrer une compilation de nos meilleurs conseils pour faire pousser dans votre potager le chou chez vous. Ce que nous allons faire, c'est utiliser un film de salle avec des trous pré-percés pour les choux. Que s'est-il passé chez moi l'an dernier ? Eh bien, j'avais alors déjà planté mes choux, mais ensuite, la mouche du chou a pondu des œufs dessus. Les larves ont rampé dans la racine, dans le pied, et tous les choux qui avaient déjà bien poussé sont simplement morts et ont été complètement perdus. Cette fois, j'ai donc appliqué un petit truc. J'ai ici une petite collerette à choux. C'est un morceau de film assez épais et sans trous avec lequel j'ai fabriqué une collerette à choux. Si la mouche du chou pond ses œufs sur la plante, ses œufs tomberont donc sur le film et n'atteindront pas les racines dans le sol. Ils sécheront alors simplement ici, sous l'effet du soleil, et ce chou ne devrait ainsi normalement pas pâtir de la mouche du chou. Contre la pierride du chou, j'ai un autre remède, la sauge. Je la pose ici, entre eux, et son odeur perturbera et effraiera les pierrides. Grâce à ces astuces, les insectes du chou ne pourront plus causer de dégâts ou du moins, beaucoup moins. Maintenant, pour plus de facilité, je vais couvrir le reste, car j'ai encore beaucoup de choux. Je vais leur couvrir avec un film. Je planterai alors les choux dans le film, puis je placerai peut-être encore ici et là une collerette autour, afin que le sol soit complètement recouvert. Nous allons à présent planter des brocolis que nous avons semés nous-mêmes et déjà rempotés deux fois. D'abord dans un petit pot, puis dans un pot plus grand. Normalement, nous les plantons sur 45 cm sur 45. Il faut toujours bien presser en dessous, afin que la terre de votre peau entre bien en contact avec l'autre terre. Après avoir poussé une quinzaine de jours, ils recevront encore un peu d'engrais azotés. Il peut entrer légèrement dans le sol et ensuite, vous pouvez arroser. Plus tard, vous pouvez donner encore un peu d'engrais liquide, mais ensuite, plus. S'ils ont déjà une forme de fleur et que vous leur donnez trop d'engrais, ils pousseront en effet trop vite alors qu'ils ont besoin de temps pour former une fleur. Par la suite, quand ils sont plus grands, ils sont remblayés, de manière à ne pas se renverser. Vous devez tout de même au moins les rehausser un peu. Maintenant, nous allons aussi les arroser. Nous le faisons trois fois. Nous allons le faire maintenant, mais aussi demain soir et encore deux jours plus tard. Ensuite, nous remblerons légèrement, puis les laisserons tranquilles. Nous allons le faire maintenant, mais aussi demain soir et demain soir. A présent, nous mettons donc les choux dedans. Il y a différentes variétés. Nous avons le chou palmiste, qui sera le plus gros. Nous allons donc le mettre quelque part à l'arrière, afin qu'il ne soit pas dans le chemin. Puis, il y a le chou fleur violet. Nous allons le mettre ici. Ici, on trouve aussi d'autres choses spéciales, des choux de Bruxelles rouges, au lieu des classiques, et le petit posy, qui est en fait aussi un genre de chou de Bruxelles. Seulement des choux pouces, comme vous auriez, par exemple, du chou rouge, avec des feuilles, comme ce petit chou ici. Nous allons mettre cela un peu plus au milieu. Puis, nous allons planter tout ceci. La répartition est reprise sur ce plan. Donc, d'abord le chou palmiste, puis les choux de Bruxelles, le chou blanc. J'ai remplacé le chou rouge par encore d'autres choses. Puis, viennent les choux fleurs et les brocolis. Nous allons les placer. Nous devons, bien sûr, encore regarder à quelle distance placer les choux les uns par rapport aux autres. À une soixantaine de centimètres, donc une cinquantaine de centimètres pour les choux fleurs. C'est donc plus ou moins pareil, c'est bon. Nous allons donc planter les choux. Il y en a déjà un certain nombre, que nous avions déjà repiqués assez tôt dans la saison. Ceux-ci viennent de sous la serre-tunnel. Et nous voyons ici trois brins, restés petits, ils peuvent être arrachés. Nous planterons les plus gros. Nous allons voir ce qu'il y a un petit peu. Celui-ci fait déjà 50 centimètres, et cela tombe bien avec les rangées. Ceux-ci peuvent en tout cas être plantés bien jusqu'aux feuilles, vous avez ainsi un peu de réserve, car la couronne ne commence tout de même qu'ici. C'est le légume préféré des mamans, de ma maman en tout cas, parce que c'est un légume qui est bon, c'est un légume qui est sain et qui attire donc beaucoup de parasites. Les limaces, les escargots, les papillons, les chenilles, les mouches de choux, ça demande donc à être protégé un chou, oui mais protégé comment ? Les choux sont plantés, nous allons à présent faire en sorte que la pierride du chou ne puisse pas pondre d'eux, car ceci gâte complètement le chou. C'est pourquoi nous enfonçons des tuyaux électriques dans le sol. L'avantage d'une toile, c'est que la pluie peut passer à travers. Elle est aussi légère, et si vous la fixez correctement, elle ne peut pas se détacher. Voilà, maintenant nous la fixons avec quelques pierres. Voilà, il pleut à présent à travers, mais les plantes sont tout de même protégées de la pierride du chou. Il ne reste plus qu'à espérer d'avoir de beaux choux. L'avantage, c'est que nous avons planté les choux à l'extérieur, mais au milieu, nous pouvons parfaitement planter des rangées de sauge. C'est parti, c'est parti, c'est parti. S'il y a un peu de vent, cette plante va flétrir très vite. Nous ne devrons donc surtout pas oublier de l'arroser par la suite. Ce que nous avons ici, c'est un bac avec un peu de produit de fauche, que nous avons gardé à l'abri du soleil et de la pluie, afin qu'il ne fermente pas. C'est super pratique, par exemple, entre les choux et le céleri, car tout reste ainsi bien humide. Car si de l'eau tombe dessus, la terre sablonneuse peut alors bien moins vite s'assécher. C'est plus ou moins le même principe que pour les sentiers. Poser quelque chose dessus, afin que le moins possible de mauvaises herbes passent à travers. La couche peut être épaisse, mais les petites plantes, vous devez faire un peu attention. Mais entre les grandes, il peut facilement y avoir 3 à 4 centimètres. Sinon, les mauvaises herbes passent encore au travers. Entre-temps, le chou est devenu très beau. Je suis donc content de l'avoir protégé des oiseaux avec un filet. On m'avait en effet prévenu des attaques de pigeons. Mais je vois là-bas que mon voisin s'y est pris trop tard. Vous voyez, ces choux ont été grignotés. Il a probablement encore placé un filet il y a quelques jours ou quelques semaines. Ce qu'il a fait aussi, c'est prévoir une protection contre la limace sur le sol, des coquilles d'œufs. Outre un piège à limace ordinaire, vous pouvez par exemple aussi travailler avec des coquilles d'œufs pour protéger vos salades. Vous les cassez simplement en petits morceaux et vous les étalez autour de votre salade. Les limaces n'auront ainsi plus envie de manger de salade car elles ne veulent pas ramper sur ces coquilles d'œufs. Nous allons à présent regarder nos brocolis. Nous avions placé ceux-ci sous un filet car la pierrine du chou pond ses œufs sur les feuilles et de petits verres en sortes. Nous sommes déjà à mi-chemin. Il ne faut pas oublier d'arroser un peu régulièrement par temps plus sec. Pour le reste, nous les laissons tranquilles. J'ai aussi placé des brocolis sans toile avec une couche de protection autour mais malheureusement, aucun n'a survécu. La pierrine du chou a en effet tout de même réussi à pondre des œufs sur les feuilles. La seule chose qu'on puisse donc faire contre c'est bien tout isoler afin que ces jolis petits papillons ne puissent plus y avoir accès. Le chou est un légume dit divers ce qui n'est pas totalement exact c'est simplement qu'il existe autant de choux qu'il existe de saison et donc le chou pousse tout au long de l'année. Le chou rouge, le chou rave, le chou fleur le chou brocoli mais au fond, le chou phage est-ce que ça existe le chou phage ? Voilà, notre chou fleur a l'air plutôt bien Il est relativement petit mais je vais tout de même le récolter C'est maintenant qu'il a le plus de goût Il a l'air sain et si nous le laissions plus longtemps il ne pourrait que se dégrader Il fait très chaud Il y a un peu d'humidité Nous allons donc le récolter Mais vous savez, ceux en magasin sont aussi petits parfois Voilà, il n'est pas énorme mais ce sera un délicieux chou fleur Et un peu plus loin, j'ai mes choux On me demande souvent à leurs propos Vous n'avez pas de filet au-dessus ? Vous n'avez pas de soucis avec la limace ? Ou autre ? Ce n'est tout de même pas possible Car comme vous le voyez ils sont ici, il n'y a rien autour Et pourtant, il n'y a pas le moindre trou dans les feuilles Celui-ci ici est complètement prêt à être récolté Je l'ai laissé exprès Bien sûr, bien sûr, oui Voilà C'est comme si vous les achetiez à la crier Oui, c'est déjà une belle taille Ah oui ? Il n'y a pas le moindre trou dedans Et si je remarque que cela commence tout de même Je mets un peu de poivre dessus On dirait un peu une recette de grand-mère Mais pour le moment, ça marche J'ai encore une astuce contre la mouche blanche La kéridoine C'est l'herbe au verru Elle pousse partout Eh bien, la mouche blanche, elle en raffole Même dans les serfs biologiques où la mouche blanche vit Ils mettent des bacs de kélidoine Et ils attirent ainsi les mouches Ah bon ? Mais vraiment comme plantes, vous voulez dire ? Comme plantes, oui Oui, oui, oui Les bacs sont ensuite recouverts d'un sac Et portés ainsi à l'extérieur Oui, oui Et les mouches blanches sont donc sorties avec Ce sont tous des petits trucs Mais ils sont utilisés dans l'agriculture professionnelle J'ai ici un certain nombre de choses que je pourrais sortir Par exemple, un des légumes oubliés, le chourave Eh bien, des dents, il tient bien Beaucoup de gens ont peur de l'utiliser Mais comme vous le voyez, c'est un produit très intéressant Ah oui, et c'est délicieux, hein ? Vous le coupez simplement en morceaux Vous le blanchissez brièvement Vous coupez un peu les feuilles Il se conservera ainsi plus longtemps au réfrigérateur Car les feuilles pourrissent évidemment plus vite que le légume même Maintenant, pour les insectes Je trouve important qu'on sorte le surplus Le chou a vraiment une odeur Et la pierride est en fait attirée par la feuille Si vous frottez un peu Vous sentez déjà cette odeur du chou typique Et cela attire à la pierride Il vaut donc mieux garder cela un peu à l'écart Bon, je vais m'en débarrasser Voici le bac avec les choux Il a toujours été difficile, les oiseaux s'y attaquaient Et puis tout le reste Mais regardez, mon chou rave A l'air déjà très bien, hein ? Je peux déjà le récolter Il est très beau Puis il y a le chou de Bruxelles Le chou de Bruxelles ici derrière Commence aussi à avoir vraiment des petits choux Mon chou rouge se porte, lui, moins bien Nous allons encore attendre un peu Mais il a fait assez humide et froid Et je crains qu'il ait reçu trop d'eau Et au-dessus, il a souffert des oiseaux Ils ont tout abîmé avec leur bec Et la plante ne s'en est pas remise J'ai débuté cette émission en vous parlant de guerre La guerre du chou Mais si on remonte à l'antiquité Le chou est un symbole d'amour Un symbole de fécondité N'avez-vous jamais entendu par nos contrées Que les petits garçons naissent dans les choux Et les petites filles dans les roses ? Ce n'est toutefois pas comme ça qu'on fait des enfants Je vous rassure, vous pouvez donc continuer Jardiner sans crainte Et appeler votre moitié Mon chou, ma chouchoute, ma choupinette Éventuellement ma choucroute Il en faut pour tous les goûts Comme dit Jacques Brel dans une de ses chansons Le temps soupire Le chou transpire Le feu ronchonne C'est donc très chaleureusement Que je vous dis à très bientôt sur The Beat TV